bonjour monsieur d'armont incroyable vous êtes déjà là tu es déjà là comme j'ai mis à charger parfait je ne suis pas sûr de la qualité mais bon ah non si si c'est bien ça va ? c'est vrai ? bon voilà merci quoi ? jusqu'à maintenant je me suis dit c'est un fake je vais me retrouver avec monsieur Chang du 13ème ça va être un faux mec en fait c'est très content bah tout va bien merci parce que je t'ai expliqué le concept c'est pour présenter tous les métiers j'en ai présenté pas beaucoup parce que ça fait un mois que je fais ça et du coup il y a plein de gens super qui sont passés terminer avec toi c'est génial je suis ravie voilà je suis super contente vraiment il y a du monde il y a du monde regarde oh là là tu sais quoi moi avec mes 12 personnes d'habitude on est bien là ouais c'est bien on est bien on est bien on est bien ouais merci vraiment beaucoup ça va ? comment ça se passe le confinement ? bah écoute voilà c'est passé quoi ça passe ça va je trouve une espèce de comment dirais-je d'anesthésie un peu comme ça pourtant essayer de faire des choses de lire d'écrire j'ai fait tout ça mais bon il y a un moment où je sais pas c'est parce qu'on sent l'écurie un peu comme les chevaux tu vois on sait et en même temps je le redoute terriblement parce que je pense que je ferai pas partie de des déconfinés à partir de minuit et tout ça et demain dans les rues et tout ça je vais être très prudent par rapport à ça tu fais gaffe toi ? oui oui je fais très gaffe compte tenu de mon âge canonique des petits problèmes d'anciens fumeurs que j'étais tu vois donc je suis je peux être une cible parfaite donc j'ai pas envie de donc du coup pendant deux mois t'as pas bougé t'es pas je suis resté donc 50 jours 51 jours je sais pas quoi chez moi je suis sorti avant-hier 10 minutes pour faire vraiment ce qu'on appelle le tour du pâté de maison et voilà c'est étrange cette période parce que t'es resté à Paris toi ? je suis à Paris je suis à Paris je voulais pas dès le début faire comme le million de parisiens pensant échapper au virus et aller envahir le sud et donc contaminer tout le sud évidemment c'est ridicule et donc voilà je suis resté à Paris je suis resté chez moi et là t'avais des projets t'étais sur des projets j'avais commencé un film j'avais commencé un film c'était le deuxième jour de tournage et on a arrêté on a arrêté et tu sais quand ça va reprendre ? non je sais pas je sais que ça va reprendre mais je sais pas quand je sais pas quand exactement et c'est surtout quand ça va reprendre je pense que ça va être une vraie galère pour les conditions de tournage parce que ça va être compliqué ouais ça va être compliqué sauf à moins l'impondérable c'est à dire le truc qui fait que ce virus va partir comme il est arrivé mais bon il faut être extrêmement optimiste pour penser ça et parfois je le suis et du coup j'ai expliqué aussi enfin je pense que sur le tournage ça va peut-être reprendre dans des conditions un peu compliquées mais plus vite que le spectacle parce que là nous c'est vrai que sur tout ce qui est spectacle vivant on est vraiment dans l'inconnu complet et donc du coup c'est cette demi-heure intermittente pour faire vivre encore tout ça alors je vais abuser un peu mais je vais me faire un kiff en fait abuse 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 vraiment un kiff avec toi je pose toujours les mêmes questions à tout le monde donc je la pose aussi à toi tu as dû la raconter 15 000 fois moi ce que je voudrais savoir vraiment c'est des parcours de vie donc du coup est-ce que qu'est-ce qu'il voulait faire quand j'étais petit Gérard Darmont t'as toujours voulu être comédien toi il coûte aussi loin que je me souvienne je oui parce que t'avais pas une famille dans le spectacle du tout du tout du tout alors vraiment j'ai vu j'ai vu j'ai vu que t'étais pas d'une famille de spectacle non 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 pas du tout pas du tout du tout donc voilà c'est comme ça mais je pense que la vocation a dû naître quand j'étais en colo j'écrivais des petits des petits sketchs que je jouais aux soirées comme ça qu'on faisait au coin du feu et ça me faisait je me souviens très très bien du premier éclat de rire que j'ai reçu sur mon connerie je ne sais plus laquelle que j'avais dû me dire je devais avoir 10 ans 11 ans et ça ça m'avait ça m'avait bouleversé je l'ai écrit d'ailleurs quelque part et je me suis senti extrêmement plein bien et quasiment invincible ah c'est génial sur un éclat de rire qui était oui mais petit tu avais 10 ans quoi oui 10 11 ans voilà un truc comme ça mais tu sais on ressent vraiment tout et puis on n'arrive pas à l'exprimer comme je suis en train de le faire mais mais le le la trace de tout ça tu vois et là et tu te sentais un peu un peu invincible c'est à dire que t'étais bien quoi t'étais plus timide t'étais bien dans ta peau et j'ai voulu faire invincible plus tard en même temps comment ça t'es venu parce que moi tu sais je viens d'une famille je travaille plutôt dans la vie du coup je viens d'une famille du nord de la France ouvrier mineur rien à voir avec le spectacle comment t'arrives à te dire que j'ai envie de faire ça parce que moi je connaissais pas du tout le spectacle c'était complètement en dehors de mon non mais ça c'est fait ça c'est fait tu sais c'est toujours pareil c'est des choses c'est pas du jour au lendemain c'est parce que dans ma famille j'avais une une cousine plutôt mon cousin qui vivait avec une femme qui elle prenait des cours de théâtre j'avais 16-17 ans déjà 18 ans j'étais en oui en terminale et puis un jour je ne sais pas pourquoi à quelle mouche je m'appliquais le jour de la rentrée je me suis inscrit à un cours de théâtre je ne suis pas allé au lycée je l'ai annoncé à mes parents et c'est une espèce d'insouciance que tu as quand t'as quand t'as 17-18 ans tu trouves ça normal comme si tu disais je voudrais un peu de pain en tout cas moi avec mon tempérament et comme ça compte tenu des parents que j'avais j'ai été extrêmement agréablement surpris de leur de leur de leur de leur attitude de la façon dont ils m'ont écouté parce que tout ça était des oreilles et une écoute d'amour parce qu'il faut ça aussi quand même au départ à la base il n'y a pas eu de guerre j'aurais pu très bien faire cela dit je me serais entêté je me serais barré j'aurais fait je serais allé contre mais là il se trouve que j'étais voilà j'ai eu ma mère qui bon voilà c'est son fils mon père sortant d'une vie de patachan borderline voyou je suis donc ah oui c'est pas des blagues ça parce qu'en fait j'ai lu même les comment enfin j'ai vu j'ai lu qu'il avait même on l'appelait c'est vrai complément à Eric ah ouais ah ouais ah bien sûr bien sûr non non mais ça je raconte pas de ah ouais je voudrais dire bonjour aux gens qui nous saluent qui m'écrivent des belles choses je vous aime tous merci infiniment pour vos vos petits cœurs ce que vous ce que vous me racontez ce que vous dites comme ça ça me ça me fait plaisir ça me gêne un peu parce que je veux pas faire le faux modeste mais voilà salut Gérard ça va ça je peux prendre salut Gérard d'ailleurs je rebondis là-dessus ça fait pas peur d'être aimé comme ça des fois oh non quand tu sais qu'il y en a autant qui t'aiment pas c'est pas non non c'est vrai non 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 c'est pas au contraire je trouve que c'est un moteur extraordinaire franchement vraiment c'est pas de la démagogie comme ça à deux balles il m'est tellement arrivé dans la vie d'avoir des jours comme tout le monde des jours sans comme ça et de rencontrer sur mon scooter ou qu'on a d'un feu rouge quelqu'un qui t'a vu la veille ou qui t'aime bien qui t'es comme ça ou qui dit on t'aime ou coucou Gérard ou je t'adore ou continue mec t'es un homme enfin bon franchement c'est tu vois c'est génial ben oui c'est hyper bienveillant du coup mais est-ce que des fois t'as pas eu envie de repartir dans l'anonymat du coup l'anonymat t'as juste manqué il faut savoir ce qu'on veut si on fait ce métier ouais d'accord on fait ce métier oui non mais moi au départ je voulais être un homme un homme de troupe tu vois je pensais être dans une équipe enfin dans une troupe de théâtre et puis jouer des choses bien mais il y avait quand même une ambition il faut pas se le cacher il faut pas dire non non la seule chose qui était une inconnue totale pour moi c'est le cinéma cinéma alors là pour moi c'était une espèce d'univers réservé à d'autres je sais pas comment il faisait moi c'était le théâtre je voulais être faire des jouer des grands rôles et puis et puis voilà mais la reconnaissance c'est extraordinaire du public et du métier mais surtout du public voilà c'est parce que pourquoi ça te donne mis à part l'égo la flatterie le bon tout ce que ça peut rafistoler mais parce que ça te donne une grande liberté ça te donne une liberté de choix de 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 tu vois voilà c'est quand même c'est capital quoi mais du coup c'est quand tu parles d'égo je pense que il faut il faut quand même un égo pour être bien placé pour être pour être avoir une notoriété comme la tienne non mais après tu sais tu dis par exemple la notoriété comme la mienne je serais incapable de te dire ce que c'est une notoriété comme la mienne parce que ce qu'on parle de notoriété on va parler de Di Cabrio non mais ben voilà tu vois c'est mais toi à l'échelle française je me disais t'es comme un Lévis 501 c'est à dire que c'est hyper j'adore ça t'es hyper classe en fait il faut t'avoir dans ton dressing dans son dressing j'adore en plus la place qu'il prend et la place où il est ça me j'adore être passé ma vie entre les jambes d'une femme c'est bien c'est magnifique c'est magnifique voilà c'est magnifique alors ça c'était topissime non mais c'est vrai c'est vrai qu'en fait au fur et à mesure du temps je me suis dit tu étais toujours t'es quand même resté hyper branché t'es branché moi je sais je n'en sais rien je suis j'essaie d'être au plus près de mes sans vouloir faire de grandes phrases au plus près de mes idéaux de jeunesse et d'être extrêmement sincère et en réalité c'est pour ça que ce métier est magnifique c'est que le matériau avec lequel tu travailles c'est toi tu n'as pas d'autre truchement tu n'es pas comme un danseur qui a une barre ou un pianiste qui a son instrument ou comme un peintre qui a son pinceau et sa peinture toi ton matériau c'est toi c'est ton vécu c'est ta chair c'est ton ressenti voilà donc autant que ça soit travaillé dans le bien cultivé tu vois bien voilà pour croître pour donner le maximum de ce que tu peux être et ce métier est un métier en réalité comme les cliveurs tu sais les cliveurs enversois ceux qui travaillent le diamant à Anvers c'est très très délicat plus tu entres dans le détail et plus c'est fin et c'est ce tu vois c'est ces détails-là qui m'intéressent le diable dans les détails mais c'est voilà mais tu vois moi j'accompagne des artistes en tournée d'ailleurs Philippe Lelouch que tu connais bien parce que c'est là on s'est rencontrés sur un tu te souviens on s'est rencontrés au festival des guerres au festival des guerres c'est la troisième année normalement là ça n'a pas eu cette année il est annulé c'était la troisième année c'est la chance de faire ce festival j'ai la chance d'avoir ressuscité un lieu un petit théâtre de verdure tu vois qui m'amène voilà aidé par la commune par le maire tout ça formidable c'est l'association de plein d'énergie de plein de voilà et tout à l'heure tu me disais justement tu parlais du fait de la notoriété etc mais est-ce que c'est pas difficile moi je me suis toujours posé la question parce que t'es souvent sollicité par les fans par les gens qui te connaissent parce que t'es reconnu tout le temps toi donc du coup tu vois j'imagine quand t'as dû te demander plein de fois de danser la karaoke ou des trucs comme ça ah oui non mais ça oui mais alors oui mais ça bien sûr que oui je voulais pas un whisky enfin bon oui oui mais en même temps écoute la fois sur mille ça peut me gonfler un peu parce que je suis fatigué parce que ça arrive ça arrive une fois sur mille c'est possible tu vois la fatigue un jour sans enfin bon bref comme tout le monde tu vois mais sinon c'est plutôt amusant c'est plutôt touchant même et puis les gens essaient d'entrer en contact avec toi comme ça je me suis toujours mis à leur place c'est très compliqué d'aborder quelqu'un comme ça qu'on connait qu'on a vu dans un film sans faire ninuche sans être ridicule en prenant le bon angle alors et c'est fou comme en 5 secondes on se définit la façon dont les gens viennent t'aborder te dire bonjour tu sens tout de suite quasiment à qui tu as affaire et j'aime bien ce raccourci cette façon un peu synthétique alors il ne faut pas en faire religion parce que bon après il faut creuser mais on voit tout de suite à qui on a affaire d'emblée et on sent d'ailleurs presque avec qui on a on a envie juste de dire bonjour ou de s'attarder de prendre un verre ou bien de dire pourquoi pas faire un bout de chemin c'est il ou elle a l'air intéressant c'est donc voilà c'est moi j'ai une question pour toi parce que je me disais on ne se connait pas on n'a jamais travaillé ensemble c'est d'une fois d'ailleurs donc j'étais hyper étonnée et agréablement sur t'acceptes coucou mon cornichon je ne sais pas qui me dit ça coucou mon cornichon mais tu sais pourquoi pourquoi ça m'interpelle parce que quand j'étais môme le médecin de famille m'appelait cornichon c'est pour ça donc c'est drôle je pourrais répondre que je n'ai jamais eu de réclamation et si elle parle d'elle ça, ça la regarde c'est autre chose et du coup est-ce que ma question c'est celle-là c'est quand on ne connait pas un artiste on s'imagine toujours des choses ah lui il est super est-ce que toi dans la vie t'es plutôt relou ou t'es plutôt facile à vivre de quoi donc dans la vie est-ce que t'es plutôt relou ou t'es facile à vivre je ne sais pas j'ai des moments d'une grande facilité puis il y a des moments probablement quand je travaille je suis un peu exigeux je ne sais pas oui j'ai du caractère oui pour certains c'est un sale caractère pour d'autres je suis quelqu'un d'un vieux intéressant et un vieux con et puis pour d'autres quelqu'un d'extrêmement intelligent gentil aimable et tout ça bon voilà ça s'apprête et pour d'autres t'es un Lélie 501 j'adore je vais me le mettre sur la tête je suis un 501 j'adore ça et donc en revenant au début de ce qu'on se disait sur ton démarrage tu as commencé à faire du théâtre oui et t'as vraiment commencé par le théâtre trop t'as été trop assez vite dans le théâtre c'est à dire que moi j'ai commencé comme quoi la vie tu vois j'ai présenté le conservatoire en dernière année je pouvais le présenter à l'époque c'était 24 ans 25 ans et j'ai été refusé à une voix près et il se trouve que j'ai rencontré Jean-Michel Rib tu vois à l'époque et qui m'a qui faisait un spectacle qui s'appelait à l'époque les fraises musclées ouais vous connaissez d'ailleurs les fraises musclées les fraises musclées absolument et il y a beaucoup il y a Andréa Ferréol il y avait Corsan Corsan tous ces gens-là ont démarré comme ça et puis je suis allé voir ce spectacle complètement par hasard j'ai adoré ce spectacle je suis allé le voir huit fois de suite jusqu'à la semaine donc ils ont commencé comme c'est un petit café théâtre c'est le kalidoscope qui n'existe plus ils ont commencé à me connaître et j'ai su que Rib cherchait une équipe remplaçante parce que l'équipe de Paris partait en tournée donc il fallait une équipe pour Paris je suis allé le voir je suis allé le voir et je lui ai dit que je voulais le faire il m'a dit écoute fais voir et comme je connaissais quasiment le spectacle par coeur j'ai fait un sketch ou deux et ça a démarré comme ça j'ai fait quatre quatre spectacles avec lui et puis c'est vraiment lui qui m'a mis le pied à l'étrier on s'est eu il n'y a pas longtemps au téléphone c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et voilà je trouve qu'il a fait un travail extraordinaire au théâtre du rond-point et là en ce moment c'est un peu compliqué pour lui c'est sûr le théâtre comique j'ai commencé par le café théâtre en fait oui mais le café théâtre c'était l'âge d'or du café théâtre à ce moment-là c'était ah oui c'est marrant j'ai parlé de ça avec Claire Nadeau parce que j'ai rencontré avec elle qui me racontait des trucs de dingue où elle jouait nue le soir du réveillon de Zouane exactement exactement non non mais bon c'était c'était une espèce de lâchage post-68 art tu vois qui était post-68 je préfère dire 68 plutôt que 68 art j'aime pas ce terme 68 art ça fait penser à bâtard je ne sais pas pourquoi ça doit être la rime voilà et donc au niveau de l'écriture c'était on lâchait on lâchait tu vois on lâchait les chevaux donc ça allait dans tous les sens c'est l'équipe de Coluche avec le café de la gare il y avait plein 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 de troupes de petites troupettes comme ça qui jouaient il y avait plein de café théâtre dans Paris ils ont disparu de plus et donc on y jouait en toute liberté pour 3 francis sous mais on jouait on était ensemble c'est l'insouciance de la jeunesse on avait 20 ballets 22 ballets et puis voilà et puis attends je t'ai perdu tu reviens tu reviens tu reviens je suis là je t'ai perdu attends ça y est tu reviens ça y est tu es là je suis là on ne perd jamais à 500 ouais ouais ou alors c'est plutôt mon signe ben oui un soir je jouais avec avec Bacri un spectacle de fou qui s'appelait les quatre choses dans un café théâtre je ne me souviens plus les quatre sans coups et et un mec est venu me voir en me disant écoute voilà il y a je pense que ça pourrait coller il y a un mec qui fait son premier film je pense que tu pourrais l'intéresser c'est très bien le mec c'est Dominique Bessinard qui était à l'époque casting tu vois très bon casting très bon c'est à dire il allait partout il allait voir tous les spectacles il disait je joue à Dreux il venait te voir même si tu n'étais pas connu tu es quelqu'un vraiment de formidable j'allais rajouter à l'époque mais je ne rajoute pas à l'époque mais en tout cas c'est un très très bon casting et donc je suis allé voir le mec et ce mec c'était Jean-Jacques Bennex et Bennex il était en train de faire Diva préparer Diva oui je sais c'est ton premier mais alors ce qui est étonnant ce qui est étonnant c'est que ce n'est pas un film drôle donc du coup toi tu étais dans un registre de casting oui mais parce que bon c'est son métier aussi de casting j'essayais de voir ce qu'il y avait au-delà des spectacles de vannes qu'on faisait tu vois des spectacles des vannes que j'ai joué des shows j'ai joué des trucs au café théâtre bon mais oui mais 100 fois sur le métier 100 fois sur le métier tu étais confronté c'est une dure école c'est comme le cabaret pour les chanteurs tu vois tu avais les gens sous le nez il fallait y aller sans y aller tu vois ça te décongestionnait beaucoup de choses c'est un training extraordinaire il y en a encore on jouait pas tous les soirs d'ailleurs avec Bacri puisqu'on avait personne parfois il y avait deux personnes on jouait surtout les fins de semaine voilà et donc ça a commencé comme ça le pied à l'étrier j'avais fait des petites incursions au Sinoche évidemment tout le monde me parle de Rabi Jacob mais Rabi Jacob j'étais élève de cours tu vois et je connaissais je ne sais plus pourquoi cette casting Margot Capelier qui était une qui ressemblait à Edith Piaf qui m'aimait qui m'aimait beaucoup et qui m'a demandé si je voulais faire deux ou trois jours dans un film tu penses j'étais élève deux ou trois jours au Sinoche c'était pour moi c'était je devenais milliardaire tu vois c'était c'était formidable j'avais déjà une fille une petite fille un petit bébé que j'ai eu très tôt à 20 ans donc évidemment que je l'ai fait donc j'étais dans Rabi Jacob mais je n'étais même pas encore acteur tu vois j'étais bon je ne savais pas tu sais que j'ai re-regardé je l'ai vu ça récemment et je me suis dit c'est vrai je ne me souvenais même plus j'étais étonné 45 ans après on me reparle encore de ce truc enfin de ce truc ce film qui est bien mais bon mon premier mot au cinéma ça a été la mort mon premier dialogue où j'avais juste à dire une phrase enfin un mot c'était on me demandait mon avis je disais la mort voilà qui a été le déclencheur du coup tu as vu que ta carrière elle a basculé c'était quoi ? le grand pardon le grand pardon le grand pardon tout de suite après 1823 un peu avant 1881 oui un peu avant 1881 je vais mettre ça pour voir toutes les bonnes choses qu'on écrit coucou coucou ça prend d'amour il y a un nombre de cœurs incroyable c'est bien je vois qu'on est on est plus de 200 c'est bien c'est un bon chiffre je tourne à 12 s'il te plaît non c'est vrai ? non ça dépend ça dépend des gens que j'invite mais c'est vrai que quand j'ai la chance d'avoir des gens comme toi forcément ça booste un peu le truc c'est la dernière aujourd'hui on s'imagine je vois qu'il y a la Belgique qui vient de me saluer un petit coucou absolument Brussale tu sais il y a beaucoup de gens qui parlent de ta voix et d'ailleurs j'ai vu que tu as fait trois albums toi oui oui et je vais en faire un quatrième probablement et j'ai et surtout j'ai fait des concerts j'ai chanté j'ai fait une cinquantaine de quarantaine de concerts en France et ça c'est ça c'est extraordinaire voilà ça aussi ça a été un grand pas ça m'a beaucoup servi pour le métier d'acteur très très bizarre de faire le c'est toi qui a voulu faire ça on n'est pas venu te chercher c'est toi qui a voulu si non on est venu me chercher ça c'est très drôle oui un jour j'ai un pote qui m'a appelé qui m'a dit écoute je reçois un coup de fil bizarre de Sony qui me demande si tu serais d'accord pour travailler avec eux pour faire quoi pour chanter pour faire un album j'ai rien dit au départ et puis je les ai rencontrés et puis j'aurais surtout dit ce que j'avais pas envie de faire et puis et puis après voilà on a fait l'album c'est très musical c'est un sens du timing du tempo bon voilà il y a Sylvain Costa Sylvain Costa c'est le mon sosie vocal quand j'ai fait l'oeuvre en crise avec genre j'ai vraiment 10 ans déjà oui oui c'est vrai Tony Bennett hier et du coup tu as eu le troisième album le dernier que tu as fait c'était en 2000 je ne sais plus 14 je crois oui c'était avec Lavoine avec Marc Lavoine voilà c'est un peu l'équipe du cœur des hommes il y avait Lavoine il y avait Esposito il y avait Christophe Gaznav voilà mais si tu veux dans mon cœur profondément c'est quand même le premier auquel je suis le plus attaché parce que c'est comme un premier livre c'est comme un premier il y avait j'ai tout mis bon il y avait une petite timidité au niveau vocal peut-être une petite maladresse mais c'est pas grave mais il y avait un esprit tu vois je voulais réunir l'ancienne génération avec la nouvelle alors il y avait Yaraud Agile qui m'avait écrit des choses il y a Lanzmann il y a Salvador qui m'avait donné une chanson il y a plein de gens comme ça et puis il y avait la toute nouvelle génération avec les Benabar les Mickey 3D les Canibas Bas les Sanseverino tous ces gens-là étaient m'avaient écrit des textes donc j'ai fait un mix de tout ça et puis ça a fait le premier album voilà et donc là tu dis que tu as envie tu veux en faire un 4ème oui j'aimerais bien j'aimerais bien c'est bien c'est bien mais en réalité ce à quoi je suis accro c'est le seul enseigne que je suis en train d'écrire et que je vais ah mais je savais pas du tout c'est dingue c'est dingue pardon tu vas tourner avec qui la boîte de prod c'est qui ah mais je vais probablement me produire me coproduire et puis j'aurais probablement aussi Michel Lombroso tu vois qui a le théâtre de la Madeleine et d'autres théâtres aussi voilà voilà Bas Bas the best Camille Bas Bas c'est un très bon très bon faiseur de chansons et si t'avais pas fait tout ça si t'avais pas été comédien chanteur t'aurais fait quoi ? écoute j'en sais rien chaque fois je me pose cette question mais alors après une fois que t'as dit peut-être grand chirurgien ou peut-être avocat c'est-à-dire qu'il y a un lien quand même avec ton métier chef d'orchestre parce que j'aurais adoré la musique j'en sais rien peut-être un métier humanitaire tu vois je sais pas en tout cas probablement quelque chose où il fallait ou le qu'est-ce que ce bruit incongru qui vient de sortir de c'est moi ? je sais pas je sais pas je sais pas ce que j'aurais fait j'en sais rien mais architecte j'aurais bien aimé être architecte ah tiens c'est vrai oui j'aurais bien aimé ça ouais et pour en finir avec une question je reviens aux questions du cinéma est-ce qu'il y a des gens ou des comédiens ou comédistes qui t'as jamais tourné et avec qui t'aimerais tourner ? il me vient tout de suite de par Dieu à l'esprit parce que ah t'as jamais tourné avec lui ? si on a fait Astérix on a vu une scène ensemble mais c'est pas vraiment voilà on échangeait quelques répliques mais je ne sais pas dans quelle humeur et quelle envie il a de tourner ou de faire ça en tout cas voilà moi j'ai écrit tu sais beaucoup dans un bouquin qui s'appelle le dictionnaire de ma vie où on m'a donné l'occasion en faisant les lettres de l'alphabet comme ça les 26 lettres de dire donc à la lettre D j'ai mis deux par Dieu j'ai écrit 7-8 pages 10 pages sur lui et d'autant plus librement que je ne le connais pas si tu veux donc j'ai pu j'ai pu j'ai pu dire vraiment ce que je pensais et ça m'a porté bonheur parce que quand j'ai fait 20h30 le dimanche sur France 2 ils m'ont ils m'ont ils sont allés le filmer et j'ai eu le commentaire de tout ça ça m'a beaucoup beaucoup touché ah c'est marrant c'est un comédien qui te touche oui c'est un acteur que je considère exceptionnel dans le ressenti dans le non-jeu maintenant où il en est depuis quand il le veut parce que voilà maintenant il a fait le tour de certaines choses il doit y avoir une certaine lassitude parfois mais sinon sinon c'est un acteur exceptionnel et je réponds à la suite de Family Business oui la saison 3 alors la saison 2 va sortir probablement en septembre parce qu'elle va être reculée ça devait être en juin et la 3 la saison 3 parce qu'ils ont vu la 2 ils ont l'air très contents donc la 3 est déjà en route et je pense qu'on la tournera en janvier-février comme à chaque fois qu'est-ce qui fait justement que tu vas tu vas accepter un rôle ou pas parce que j'imagine que t'as beaucoup beaucoup de sollicitations n'exagérons pas il y a eu des périodes où il n'y avait rien oui d'ailleurs c'était une question que j'ai passée est-ce que t'as déjà eu des traversées du désert et comment tu vis ça ? ah oui très mal comme tout le monde tu vois voilà voilà c'est traversé du désert ça peut être ça va vite dans ce métier ça va vite les qualités de bonjour des gens de ce métier des décideurs de ce métier ce sont des jauges pour savoir si tu es si tu as encore la tête au-dessus de l'eau ou pas il y en a qui ne te regardent plus il y en a qui t'ignorent totalement puis il y en a d'autres il y en a d'autres qui qui continuent à te soutenir on s'en souvient quand la roue tourne donc moi ça m'est arrivé déjà deux trois fois quand même tu vois mais c'est c'est plutôt enrichissant en définitive mais c'est c'est difficile à vivre mais c'est difficile et du coup aujourd'hui quand tu as un rôle qu'est-ce qui va faire que tu ne vas vraiment avoir envie de le faire parce que ça peut être aussi bien de la comédie que du drame parce que tu c'est une c'est une rencontre avec un un mec ou une très bon film amenez-moi un très bon film d'être mon Ben Simon oui absolument c'est vrai c'est vrai bel hommage à Charles Nouveau absolument merci je ne sais pas qui a écrit ça mais merci ce que je pense d'abord c'est une histoire il faut que le scénario soit tu vois pendant ce confinement j'ai lu je pense que les deux prochains films que je vais faire importants sont deux premiers films tu vois donc enfin important je dis important pour moi quoi voilà parce que j'ai lu des choses formidables c'est des histoires extraordinaires que j'ai envie de faire après il y a la personnalité de celui de celle qui te le propose voilà comment elle me parle de son histoire ou il me parle de son histoire et puis voilà puis tes partenaires surtout l'histoire on arrive déjà à la fin Gérard c'est triste non est-ce qu'il y a une rencontre qui a marqué ta carrière qui a été importante pour toi il y en a eu il y en a eu oui il y en a eu quelques-unes alors si tu devais en donner c'est dur je sais que ça a posé problème à tout le monde mais je la pose quand même un hommage à à Sinatra tu fais bien cheers in case we lose attends moi je suis à la tisane c'est une tisane mais de malte c'était quoi la question est-ce qu'il y a une rencontre qui a marqué ta carrière non mais tu vois il y a quelqu'un dont on n'a pas parlé qui a été dans ma vie comme ça on peut dire beaucoup de choses je pourrais j'ai beaucoup de choses à dire mais qui est Roger Anna par exemple qui a été là il y a Tony Gatliffe qui a été tu vois dont j'ai fait le premier film Les Princes et il allait chercher ses bouts de pédé c'était pas ton premier rôle ton premier gros rôle Les Princes d'ailleurs oui enfin celui du Grand Pardon était pas mal mais c'était c'était un film choral Les Grands Pardon mais Les Princes c'était vraiment le premier grand oui absolument et il allait chercher à l'époque quand on est en place avec la pellicule il allait chercher des bouts de péloge dans les poubelles il n'en trouvait pas il y avait un peu cet esprit qui est mon cinéaste de prédilection et il parlait de sa famille des gitans comme lui seul en parlait et ça me plaisait beaucoup parce qu'il y avait beaucoup d'analogies avec voilà c'est les minorités qui avaient souffert etc donc voilà donc ça résonnait on a fait un film absolument magnifique je trouve et qui est qui a pris son qui a pris son envol et son épaisseur au fil des années qui est passé évidemment inaperçu quand il est sorti mais voilà des gens comme ça sont des rencontres de ce métier fait de rencontres tu vois c'est bien sûr c'est les gens que tu rencontres voilà tout à l'heure je t'ai envoyé un petit sms pour te dire à la fin je demande toujours une anecdote tu m'as dit je suis nulle en anecdotes mais en fait tu n'arrêteras de m'en donner des géniales alors c'est pas vrai ben voilà parce que les anecdotes on pense souvent à des trucs drôles par exemple je me souviens quand on termine là-dessus une espèce de connerie c'est toujours pareil les fourrires quand tu les racontes c'est plus drôle mais bon quand j'étais invité au festival de Mons festival du film d'amour de Mons je crois et j'y suis allé et j'arrive un peu un peu tôt avant la cérémonie donc c'était à l'hôtel de ville qui avait une cour intérieure où on devait soutenir le cocktail et le discours du maire et en même temps au premier étage il y avait comme j'étais arrivé un peu tôt il y a une secrétaire qui me dit écoutez il y a une exposition là-haut allez-y c'est sur les galuchins je dis c'est quoi ? les galuchins je vois je vois je vois des sacs à main des portefeuilles des machins avec des en peau qui fait un peu peau de serpent c'est un poisson en fait les galuchins je ne sais pas du tout je regarde ça bon j'ai passé le temps c'est plutôt joli bien fait je me dis bon pour petits poissons machin tout ça et puis donc je redescends dans la cour en attendant le maire arrive le bourgmestre arrive il me dit c'est vraiment vous avez vu tout ça je dis oui c'est très très beau il me dit alors vous êtes content d'être là je dis oui je suis très content vous allez faire quoi après le cocktail et tout ça et je ne sais pas pourquoi je lui dis je pense que je vais faire galucha et il me dit vous savez qu'il y a l'exposition là-haut de galucha je dis oui je sais je connais bien ce poisson mais c'est une expression très parisienne ça faire galucha je pars là-dessus une expression très parisienne parce que le galucha c'est l'impression qu'il est en eau froide en eau trouble en eau chaude il peut se barrer comme ça il aime bien il aime bien le jour la nuit c'est une expression bien parisienne pour dire on va faire galucha c'est-à-dire on va se lâcher ça va être la fête etc les gens du cocktail arrivent tout ça le maire prend la parole il fait son discours sur le bien fondé le bien fondé du festival de Mons tout et il dit j'aimerais que nous ayons des applaudissements particulièrement notre invité d'honneur Gérard Darmont qui est là donc les gens apprécient tout ça et je vous souhaite à tous une très bonne soirée et nous essaierons de faire comme lui c'est-à-dire de faire tous galucha il y a eu une espèce c'est drôle mais tu vois tu ne sais rien que tu connais que tu étais nul en anglais c'est génial Gérard c'était tellement chouette c'est passé tellement vite je te remercie mille fois est-ce que tu permets que je dise un petit mot parce que tu es la dernière de cette aventure de 24 jours où j'ai reçu plein de gens du spectacle si tu as encore 5 minutes il y a peut-être des gens s'ils veulent poser des questions ils peuvent le faire dans la petite flèche le petit point d'interrogation qui est en bas bien sûr je voulais juste dire un petit mot dire qu'en fait j'avais présenté plein de métiers du spectacle mais pas tous parce que le spectacle c'est des milliards de métiers qu'on ne connait pas et du coup il n'y a pas que les intermittents du spectacle il y a aussi des artisans du spectacle qui n'ont pas ce statut et le gouvernement ne connaît pas forcément bien le spectacle du spectacle apparemment parce qu'il y a plein de métiers qui sont intermittents et donc du coup il ne faut pas oublier tous ces métiers-là je sais qu'il y a un communiqué qui va partir très bientôt pour aussi soutenir tous ces gens-là qui ne vont pas être soutenus je me suis permise parce que comme c'est la dernière il y a tout le monde donc il y a un communiqué qui va partir et il y a plein d'artistes qui sont déçus déjà voilà Gérard je te remercie d'avoir arrêté mon 501 merci dans cette aventure de live merci merci j'espère à bientôt à bientôt un de ces quatre on sait jamais je suis une administratrice de tournée je sais je sais bien ça je sais bien et dont on m'a dit le plus grand bien en tout cas Philippe Lelouch et tout ça ah mais oui oui avec absolument voilà non 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 tout à fait bon écoute je vous embrasse en tout cas tous merci encore et à très très bientôt à très très vite merci beaucoup au bout de vous bye bye